Attends que t'es là, je vais te montrer le jeu sur lequel je suis en train de bosser. Donc ouais, en gros je stream le développement du jeu. Là maintenant je bosse dans un studio sur Lyon. Alors je suis en full télétravail. Bon, il est sur Lyon. Il vaut mieux être en Bretagne pour le week-end je pense là, vu la chaleur. Et donc en gros, sur mon temps libre, en général, mardi soir, jeudi soir et de temps en temps le samedi après, je stream un bout de ce que je développe. Ça, ça permet aux gens qui ne connaissent pas du tout le développement de jeu ou à des gens qui débutent dans le dev ou de tout comme ça de passer, poser des questions. Ça arrive souvent. Il y a parfois des gens trop choux qui doivent être assez jeunes qui me demandent. C'est rigolo. Et donc là, c'est un petit jeu de puzzle. Donc il va sortir sur Steam, je ne sais pas encore quand exactement. Parce que là, du coup, comme c'est plus mon... Au début, je vais bosser sur ce jeu-là à temps plein. Sauf que là, maintenant que j'ai de nouveau un taf officiel, on va dire. Et c'est effectivement mon jeu en perso, comme tu le dis si bien. Donc là, ça avance beaucoup moins vite qu'avant. Et il faut le temps que je prenne le rythme. J'ai commencé depuis le début juin à rebosser dessus un peu sérieusement. Et à... À essayer de trouver un rythme de développement. Donc j'ai du mal à savoir à quel moment je vais vraiment pouvoir sortir le jeu. Donc là, je suis en train de bosser sur la démo. Qui sera dispo sur Steam d'abord. Et ça va me permettre de... Déjà de jauger un peu la vitesse à laquelle j'arrive à aller. Pour savoir quand est-ce que le jeu pourrait réellement sortir. Sachant qu'après, j'aimerais bien le porter aussi sur téléphone. Sur téléphone. Le mot du boomer. Sur vos cabines téléphoniques portatives. Tout simplement, c'est une suite de petits niveaux. Donc là, c'est pas réellement le premier. Au moins, ça te montre l'idée. Là, on est dans les tout premiers niveaux. Donc tu as la possibilité de bouger ce cube. Qui va se déplacer un peu partout. Le principe est d'atteindre la sortie. Là, en l'occurrence, la sortie est désactivée. Voilà. Et il me faut un item pour pouvoir la rouvrir. Donc les items qui sont représentés par ces petites clés jaunes qui brillent. Assez évidemment. Voilà. Donc là, on reste dans les premiers niveaux. Donc tu peux bouger la caméra pour regarder un petit peu tout autour. Parce que tu vois, il y a des trucs qui sont plus ou moins cachés. En fonction des niveaux. Là, pour l'instant, c'est gentil. Mais par exemple, ici, on ne voit pas le trésor, par exemple. Bref. Donc je joue un petit peu avec les rotations de caméra. A tout moment, tu peux dézoomer complètement. Bon là, ça sert à rien parce qu'on voit déjà tout le niveau. Mais si les niveaux sont très grands, ça te permet de revoir le niveau dans son entièreté. Et donc là, après, il y a des diamants à récupérer. Donc pour compléter un niveau entièrement, il faut récupérer tous les diamants dedans, évidemment. Atteindre la fin, encore plus évidemment. Et après, il y a des systèmes de quêtes que j'ai commencé à implémenter. Mais là, j'ai retravaillé pas mal de trucs. Donc elles ne sont plus dispo, en quelque sorte. Et en gros, chaque niveau aura des quêtes à remplir pour vraiment le finir à 100% de chez 100%. Du style, finir en faisant moins de temps de mouvement, réussir en récupérant vraiment tous les diamants. Parce qu'évidemment, par exemple, s'il y a 3 diamants, tu peux finir le niveau 3 fois en récupérant chaque fois un diamant. Et en fait, ça se cumule, puisque ça sauvegarde les diamants que tu as déjà récupérés ou pas. Et parfois, récupérer tous les diamants d'une seule traite, c'est vachement compliqué. Donc du coup, une quête pourrait être de finir le niveau en récupérant vraiment tous les diamants en une seule run. Voilà, finir en dessous d'un certain temps. Il y avait quoi d'autre ? Oui, finir sans bouger la caméra. Voilà, s'il y a des niveaux avec des mouvements de caméra qui sont un peu nécessaires pour éviter de tomber dans un vide qui est caché ou des trucs comme ça. Puisqu'effectivement, on peut tomber dans le vide. Voilà, de ne pas avoir le droit de bouger la caméra ou un nombre limité de mouvements, par exemple. Et donc là, si je récupère cette fameuse clé... Voilà, donc le petit effet de particule qui va de la clé vers la sortie, c'était ce sur quoi j'ai travaillé le stream précédent. Voilà. Donc après, voilà, tu termines le niveau. Là, le concept de cet après-midi, je vais passer une heure et demie, deux heures, je pense, cet après-midi. L'idée, c'est d'avoir un effet... Évidemment, on peut tomber dans le vide, eh oui. Alors, attends que je te montre... Pour te montrer l'évolution graphique, quand même, parce qu'elle est assez énervée. Voilà, avant, le jeu ressemblait à ça. Au tout début. C'était un peu moins stylé, quand même. Un peu plus sommaire. Et donc là, l'effet qu'il va falloir que je remette, c'est cet après-midi. Ça va être, quand on termine un niveau... Il va falloir remettre, quand on termine un niveau, cet effet-là, voilà. Cet effet un peu à la Looney Tunes, où on a un petit cercle qui se met sur le cube en train de disparaître, et qui finit par un petit That's All Falls. Donc ça, ça va être le truc à rajouter. Et donc, ouais, le cube a plusieurs pouvoirs, potentiellement. Le plus simple, c'est que je te le montre avec l'écran de départ. Voilà. Donc, tu vois, il y a des blocs oranges. Sinon, ça, c'est les blocs normaux, on va dire. Sinon, après, tu as des blocs de couleurs qui te donnent des pouvoirs, comme celui-ci de pouvoir pousser des objets lourds. On a aussi les blocs verts, là, comme tu peux voir à droite, qui permettent, en fait, d'aller plus vite. Les blocs gris qui permettent de s'accrocher, d'être aimanté dessus. Ah, t'as vu les replays, ok, sur YouTube. Eh oui, car maintenant, je mets les replays sur YouTube. Je suis un vrai streamer. Enfin, on ne dit pas streamer ici, on dit un fluxeur. Je fournis du flux vidéo. Je flux. Voilà, là, les blocs bleu clair qui vont glisser, etc., etc. Il y a des items qui permettent d'avoir le même type de pouvoir, ce qui fait qu'on peut potentiellement avoir... Là, par exemple, on a l'item vert qui permet d'aller aussi vite, comme si on était sur des blocs rapides. Ça permet de pouvoir, potentiellement, avoir deux pouvoirs en simultané. Si on est sur un bloc aimanté et qu'on a un item de vitesse, on se retrouve à pouvoir monter plus vite, par exemple. Voilà. Je fluxe bien, tu trouves ? C'est gentil. Je fluxe avec élégance. Et donc, ouais, là, il y a pas mal de choses qui ont été faites. Tu vois, il y a la tout doux à gauche. Donc, le fait que les blocs soient lumineux quand on passe dessus, ça, c'est la première chose dont je me suis occupé. Ensuite, on a les inputs clavier Xbox. Oui, puisque, du coup, sur Steam, fatalement... Alors, je ne vais mettre que, dans un premier temps, pour la démo, que les inputs de la manette de Xbox, puisque c'est souvent elle qui est visitée, quand même, par les joueurs sur PC. Mais, en gros, quand on lance un niveau, on a, en fait, à tout moment, voilà, un petit peu à la Zelda, en fait, on a un icône qui indique ce que fait telle ou telle touche. Donc là, peut-être que les touches clavier, c'est un peu trop subtil, visuellement, à voir. Je pourrais peut-être rendre le fond un tout petit peu moins transparent, qu'on voit un peu mieux les couleurs. Mais, en gros, voilà, là, avec A et E, on peut bouger la caméra. Avec Tab, on peut avoir une vue d'ensemble du niveau. Alors, une vue d'ensemble, on va aller dans des niveaux plus grands, pour le voir. Parce qu'on a donc aussi tout un aspect création de niveau. Donc, je l'utilise moi-même, là, cet outil de création, pour créer les niveaux du jeu, les niveaux finaux. Donc là, par exemple, si on a un grand niveau, comme celui-ci, voilà, le fait d'avoir la caméra, hop, voilà, là, ça permet d'avoir vraiment une vue d'ensemble, quand même plus, ça a un peu plus de sens de l'utiliser dans une situation comme celle-ci. Alors là, il y a un petit défaut, cette icône ne devrait pas apparaître. C'est pas grave. Voilà, on va aller toucher A et E. Et donc, si on passe à la manette, dès qu'on commence à toucher à la manette, donc les inputs changent. Et donc là, on va avoir, voilà, le clic sur le joystick droit pour zoomer, dézoomer, X et B pour tourner la caméra. Après, ah, B ne fonctionne pas, tiens, pas mal. Eh bien, X mais B, tu peux pas. Par contre, effectivement, le plus logique, ça reste le joystick fait pour la caméra, habituellement, le joystick droit, qui marche aussi, en fait. Du coup, l'idée, c'est joystick droit vers droite, vers la gauche, et quand on clique dessus, ça dézoome. Voilà. Où ça rezoome, en fonction. Ensuite, on se déplace avec le joystick. Et c'est à peu près tout ce qui se passe, de toute façon, dans le jeu, après. Il y a peu d'interactions. Il y a donc le Y qui est là, pour les interactions particulières, du genre quand on s'accroche à une... Quand on veut s'accrocher à une paroi. Donc là, si je reviens dessus... On va aller en sélectionner un autre. Là, pour l'instant, le créateur de niveau ne marche pas du tout à la manette. Où est-ce qu'il est ? Ouais, par exemple, celui-ci. Hop. Donc là, je suis dessus. Là, pour l'instant, je fonce dedans. Par contre, si j'appuie sur Y, là, je m'accroche. Et je peux donc grimper. À l'inverse, quand j'appuie sur A, là, l'icône a vraiment lieu d'être ici. Ça permet de se décrocher, en fait. Donc là, par exemple, si je me décroche ici, j'ai l'air con. Non, je ne vous aurais pas rigolé. Mais ne vous inquiétez pas, je suis déjà suffisamment fier, moi, tout seul, des conneries que je raconte. Donc j'imagine très bien. Au pire, j'imagine. Mais comme je suis hilarant, forcément, dès que je dis quelque chose, vous êtes obligés de rigoler. Ouais, en fait, donc chaque pouvoir a une couleur. Donc j'ai des sets de couleurs, en fait, que j'ai réalisées pour ça. Hop. Donc voilà, les sets de couleurs pour les cases normales, les sets de couleurs pour la vitesse, pour quand on est plus fort, le côté magnétique, la glace. Quand on peut contrôler un clone aussi. Donc ça, c'est la dernière chose que j'ai fait, d'ailleurs, dans la liste. Parce que j'ai fait le précédent stream avec l'effet de particules de la clé. J'ai corrigé, hop. J'ai corrigé, par exemple, celui-ci. Donc là, on a une copie, en fait, de notre cube. Et si on vient sur les cubes violets, en fait, on se met à contrôler les deux en même temps. Voilà. Par exemple, j'aurais très envie d'appuyer sur ce bouton. Sauf que, comme il y a des flammes, du coup, ça me fait crever. Par exemple. C'est ça, je suis hilarant, effectivement. Voilà pour ça. Ensuite, ah oui, alors, par rapport à la création des niveaux. Parce que, du coup, en fait, je travaille sur deux axes en parallèle sur le jeu à chaque fois. Donc j'ai l'axe que je garde là pour la démo avec le stream. Par contre, à côté, je bosse sur d'autres outils qui sont beaucoup moins intéressants à streamer ou qui sont des expérimentations qui valent moins le coup. Ou la création de niveau, où j'essaye de ne pas trop en montrer pour ne pas spoiler trop les énigmes, en fait, que je suis en train de faire. Et donc là, la dernière chose sur laquelle j'ai bossé, c'est un outil qui permet, donc, l'outil de création de niveau sera disponible aussi pour les joueurs. Et j'ai fait en sorte que, quand on le sauvegarde, en fait, ça génère des QR codes. Où est-ce donc ? Donc là, oui, j'ai mon petit plugin de QR code. Pou, pou, poum. Eh bien, ça va être dans les maps. Voilà, donc là, à chaque fois, j'ai le niveau. Donc ça, c'est les données brutes du niveau, à chaque fois, qui sont enregistrées. Donc c'est très dégueulasse. Et on a ensuite, à chaque fois, un QR code qui est généré par niveau. L'idée, c'est donc, quand on veut l'utiliser... Enfin, ça permet, en fait, très facilement de le partager. Donc on poste l'image ou on le montre, n'importe quoi. Et en fait, sur l'application mobile, après, sur la version Steam, je ne sais pas encore comment je vais me débrouiller, mais sur la version mobile, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a le mode guest. Et là, le mode guest, alors, ça va crasher parce qu'en gros, là, il essaye de récupérer ma webcam qui est utilisée pour le stream déjà, donc elle est déjà monopolisée. Et en gros, là, ça montre ce que tu captures. Et tu vas pouvoir scanner le QR code pour lancer le niveau. Voilà. Du coup, j'avais même fait une petite vidéo explicative de ça pour ce que ça vaut. Hop. Voilà, en gros, j'avance un peu. Voilà, tu peux venir... Ah, c'est vrai ! Tu peux venir scanner un QR code. Donc, une fois que c'est reconnu, tu peux appuyer sur Play, et là, ça te balance direct le niveau. Voilà. Là, l'avantage de ça, c'est qu'en fait, c'est pas du tout stocké sur un serveur. C'est-à-dire, c'est pas un QR code qui va lancer sur une adresse HTTP qui pourrait charger le niveau. C'est réellement les données du niveau qui sont stockées là-dedans, quoi. Donc, du coup, quand c'est un niveau assez simple, le QR code n'est pas trop évolué. Là, on voit qu'il n'y a que 6 points. Enfin, il est en 3 par 3. Par contre, tu as des niveaux un peu plus costauds tout de suite. Celui qu'on a vu tout à l'heure, par exemple. Sinon, il y en a un qui est gros, là, je sais. Il y a lui. Voilà. Déjà, ça commence à être un peu plus costaud, en termes de... Mais bon, ça marche bien, ça scanne bien, donc... Alors, le plugin, c'est pas moi qui l'ai fait. Enfin, le code, pour reconnaître les QR codes, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est une bibliothèque existante sur Internet. Que j'ai exploité. Je me suis occupé du reste. Et donc, l'avantage, c'est qu'effectivement, tu peux juste balancer ton image à n'importe qui. Et il peut y jouer, même si... Enfin, même si, je sais pas. En fait, moi, j'ai pas besoin de maintenir un serveur avec les images dessus ou les niveaux dedans. Pour que ça marche. Donc, ça, c'est le côté cool. Autre côté, c'est que là, j'ai fait quelques petites recherches et je continue de les faire. Mais il y a moyen avec... Il y a moyen de pouvoir se connecter, en fait, à l'API de Twitch. Ce qui pourrait me permettre, potentiellement, dans le QR code, d'également enregistrer le stream lié à la personne qui pourrait streamer, par exemple, du contenu. Je sais pas, si un streamer se dit, ah tiens, je vais créer un niveau et je vais voir le chat, comment il se débrouille sur mon niveau. En fait, je peux faire en sorte que dans le QR code, ce soit enregistré. Comme ça, d'essayer de faire en sorte que quand le joueur termine le niveau, en fait, ça envoie un message automatiquement sur le chat, à son nom, pour dire, ouais, j'ai fini le niveau en tant de temps, en récupérant tous les diamants, par exemple. Ça, je suis en train de faire une recherche là-dessus. Ça pourrait être pour le côté cool, un peu communautaire. C'est vrai que le jeu bon, un petit jeu de puzzle, faire en sorte que ce soit attractif pour les streamers, ou des trucs comme ça, pour que ça reste une bonne vitrine, les streamers, quand même, pour le public. Et contenu YouTube aussi, forcément. Donc bon, on bosse là-dessus. Voilà pour le topo. Et maintenant, on va essayer de faire fonctionner ce Beans, quand on termine un niveau. C'est top comme idée. Merci. Bah, écoute, c'est top, à voir si ça peut marcher. Mais disons que je me dis, pourquoi pas tenter, en fait, parce que, enfin, ça peut apporter vraiment beaucoup. Et, en fait, je pourrais même faire en sorte d'avoir, sur Android et Apple, sur le store, sur les stores, d'avoir, en fait, une version gratuite de Kyuubi, qui te permette de télécharger quelques QR codes, tu vois. Et comme ça, tu peux jouer gratuitement au niveau de ce qu'on fait, des niveaux faits par les autres. Et après, bah, t'as l'apport d'offrir l'opportunité d'acheter le jeu complet. De toute façon, il va pas coûter bien, bien cher. Ça va être le... J'ai pas encore de prix fixé, mais à mon avis, ça va être autour de... entre 3 et 5 balles, quoi, je pense, l'unité. Grand max. Sur Steam, en tout cas, ouais, sur Steam, je pense que ce sera 5 euros. 4, 5 euros. Sur Android, je pense que ce sera à peu près le même prix, parce qu'il y a pas trop de raisons. Je vais voir. En tout cas, le jeu fonctionne sur téléphone, puisque, en fait, là, comme l'éditeur de niveau est déjà existant en soi, en fait, je fais souvent mes niveaux sur le téléphone, tranquillou, sur le canap, des trucs comme ça. Raison numéro 1 pour laquelle j'ai développé l'outil, bien sûr. Sur Switch, c'est trop galère, ça dépend, mais pourquoi pas ? J'aimerais bien, ça serait cool. Ça serait cool que je puisse le sortir sur Switch. Techniquement, en plus, là, avec la boîte... Ah oui, donc, du coup, la boîte dans laquelle je bosse... Hop. Je vais balancer le lien viteuf. En gros, ouais, le sujet dans lequel je bosse, en fait, on va porter le jeu sur Switch. Donc, j'ai un kit de développement Switch. Bon, après, par contre, ça veut quand même dire qu'il faut que j'ai l'autorisation de Nintendo pour bosser dessus, hein, mais... Mais techniquement, j'ai le matériel pour pouvoir le porter sur Switch. Après, je pense pas que ce soit si galère que ça, parce que mon jeu, graphiquement, tu vois, c'est pas... C'est maîtrisé, quoi. C'est pas énorme, y'a pas des trucs gigantesques. Donc, y'a certainement moyen de gérer ça, tranquille. Hop, voilà le lien. Alors là, c'est le lien qui amène directement au jeu. Et le studio s'appelle Chanko Studio. Studio installé, enfin, avec deux patrons à la tête, un lyonnais et un berlinois. Donc, c'est cool. Ça fait travailler l'anglais. Un peu l'allemand aussi, mais c'est plus pour le fun que pour le sérieux. Donc, je vais ressortir les bases du lycée. Bonjour, Étienne. Tu t'exprimes bizarrement, par contre. Fais attention. Ça va, et toi ? Ah oui, d'ailleurs, Étienne, tu crois que t'étais plus là quand j'ai fini l'effet de... Quand j'ai fini de régler l'effet de particules pour la clé ? Je vais te montrer, rapidement. Il y a plein de joueurs sur Switch, en plus. Bah ouais, ouais, complètement. Bah, ça reste... Là, vu le nombre qu'ils s'en sont vendus, ça reste un parc super intéressant, quand même. On va pas mentir. Ce serait cool. Je sais pas combien il y a de joueurs actifs sur Switch, réellement, mais... C'est sûr que c'est un bon vivier de joueurs, quoi. Voilà, l'effet de particules. Très bien, et bah, un mardi, Alex. Et puis, bah, bon week-end à vous, hein. Bisous à Magda, aussi. À bientôt. Ouais, je trouve que ça rend pas mal, aussi, l'effet de particules, comme ça. Enfin, regarde, du coup, je vais le mettre le niveau suivant. Merci. Bisous à vous. Et à bientôt. Purée, dans deux semaines, on se voit pour de vrai. Trop content. Alors. Tu vois, là, en gros, tu récupères la première clé, ça allume le portail en jaune le temps que les particules arrivent dessus, et après, ça revient après. Et à la fin, quand c'est vraiment bon, hop, ça arrive dessus, et hop, ça s'allume. Ça marche pas mal. J'aime bien comme ça. Pour le moment, je vais le laisser comme ça, j'aime bien. J'aime bien. Sous-titrage ST' 501